Mais Marcel n'est pas le chef de policier ni des gendarmes. Ce n'est pas une question, madame. C'est une question, madame. Est-ce que Marcel est leur chef de policier et des gendarmes ? La peine pénale aussi est personnelle. Pour terminer, madame, je ne vais pas continuer à vous maintenir. Madame, à part ma dernière question, vous avez quelle preuve aujourd'hui ou témoignage pour dire effectivement celui dont vous êtes en train d'accuser parmi le groupe des militaires là, que c'était Marcel ? Je n'ai pas de réponse pour ça, monsieur. Je vous remercie, votre honneur. Merci, monsieur le président. Madame Barry. Oui. S'il vous plaît, à quel moment vous avez quitté la Guinée ? J'ai quitté la Guinée en 2009. Précisément, à quel mois ? Fin novembre. Fin novembre. Juste après les faits, c'est-à-dire que les viols dont vous auriez été victimes, est-ce que vous êtes directement dirigé dans un hôpital ou une clinique ? Lorsqu'on était là, comme il y avait un peu de situation, je suis partie au niveau de l'OJDAS, c'est monsieur Tjernomad qui est décédé. Lui, il nous a amené, c'est une femme. Après, il y avait Nam Fadima qui cherchait les victimes. Elle aussi, elle nous a contactés. Mais vu la situation, je suis partie à Donka. Mais comme il y avait trop de trucs là, menaces, après, c'est là, c'est elle qui nous a évacués à Dakar. Qui ? Qui ? Madame Nam Fadima Magasuba. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'après les faits, vous ne vous êtes pas rendu aussitôt dans un hôpital ? Non, c'est à Dakar, là-bas, que je suis partie à l'hôpital. Vous avez donc attendu octobre, novembre, décembre, janvier, pour aller à Dakar et vous rendre enfin dans un hôpital ? Non, ce n'est pas janvier, monsieur. Oui, vous avez dit que vous avez quitté la Guinée en novembre. Est-ce que juste après avoir quitté la Guinée, pour Dakar, arrivé à Dakar, vous êtes directement dirisé dans une clinique ? Avant, on n'est pas dirisé directement à la clinique. C'est l'autre, là. Lorsqu'on nous a fait sortir dans le journal, nous a envoyé à la caisse dans une organisation qui défend les droits humains, les droits de l'homme. C'est là-bas que le docteur Bamba nous a consultés. Il nous a donné le soin. Vous savez, madame, pourquoi je vous pose cette question ? Non. Vous avez allégué des faits très graves ici, que personne ne peut cautionner le viol. Je ne vois pas cette personne raisonnable dans cette salle qui peut cautionner le viol. Nous sommes là pour la manifestation de la vérité et je vous pose des questions en vue de la manifestation de la vérité. Vous avez été victime de viol le 28 septembre 2009. C'est pourquoi je vous ai posé la question, est-ce qu'après les faits, vous vous êtes directement rendu dans un hôpital ? Vous avez répondu que vous aviez été à Donka, mais compte tenu des menaces qui planèrent, quelqu'un vous a fait évacuer sur Dakar en novembre. Alors je vous pose la question de savoir, une fois à Dakar en novembre, est-ce que vous vous êtes directement dirigé dans un hôpital ou dans une clinique pour être pris en charge ? Oui, on nous a envoyé dans une organisation de défense des droits de l'homme. Est-ce que... De là-bas, ils nous ont donné des soins, tout ça là. Donc, est-ce que vous pouvez dire le nom de l'organisation de défense des droits de l'homme ? Vous dites. Vous confirmez que c'est une organisation de défense des droits de l'homme qui vous a administré des soins ? Oui. Donc, il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui font le travail des médecins ? En fait, ils ont un médecin là-bas, le nom de Dr Bamba. Vous savez, l'organisation qui est là-bas, il y a une autre clinique à côté. C'est là-bas qu'il nous a menés chaque fois pour les traitements. C'est là-bas qu'il nous a consultés. Très bien. On va évoluer. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'en novembre, vous êtes effectivement rendu dans une clinique ? Oui. Chez un médecin pour être pris en charge, n'est-ce pas ? Bien sûr. Est-ce que vous avez les preuves que vous avez été effectivement pris en charge dans une clinique ou un hôpital en novembre à Dakar ? Maître, là, je ne peux pas... Il y aura pour qui nous avons beaucoup de respect. Je pose la question de votre prise en charge. Vous avez dit que vous avez été pris en charge médicalement en novembre et à Dakar. Oui. J'ai envie de savoir, est-ce que vous avez la preuve que vous avez été directement pris en charge à Dakar en novembre 2009 ? Oui. C'est ce document que vos avocats ont produit, là ? Le document, là, ça est avec... Parce qu'ils ne vont pas accepter de donner les victimes. Moi, j'ai en face de moi des pièces produites par vos avocats. Entre autres, les résultats médicaux, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Je respecte votre vie privée. Vous avez ici un certificat médical. Tous ces documents datent... Le premier datent du 19 février 2010. Le second datent du 4 février 2010. Vous avez été victime de viol le 28 septembre 2009. Pourquoi c'est seulement au mois de février 2010 que vous vous rendez dans une clinique pour vous établir des documents médicaux dont on va discuter tout à l'heure ? Maître, je vous ai dit ici, l'organisation qui nous a pris en première position, de là-bas, on nous a fait revenir à Dakar. C'est là que la RADO... La RADO nous a envoyés... Bon, maintenant, il y avait... Je ne sais pas si c'est les fonds qui sont venus. Bon, maintenant, il y avait Mme Garcia qui est venue voir avec Mme C. C'est l'organisation qui nous a amenés et ils voulaient qu'on reste à Kies. Vous comprenez ? Bon, la situation des documents médicaux, il y a eu beaucoup de choses dedans que je ne suis pas... C'est pas grave. On va continuer. On va évoluer. Le tribunal a compris. Vous aviez vécu les événements du stade. Est-ce que vous pouvez au moins dire environ combien d'éléments de force de défense et de sécurité que vous aviez vus en mouvement dans l'enceinte du stade ? Maître, ça, je ne peux pas compter. Ça peut être 10, 20, 30, 50 ans ? Ah, maître. Ils étaient nombreux ? Je ne peux pas compter. Vous êtes d'accord avec moi qu'ils étaient nombreux ? Oui, ils étaient nombreux. Ils dépassaient au moins 10. C'est plus que ça. Ça peut dépasser 20. Ma question a un sens. On est d'accord que ça peut dépasser au moins 20 ? Ce n'est pas moins de 20 quand même ? Est-ce qu'on est d'accord ? Ça, je ne peux pas compter parce qu'il y avait toute l'unité dedans. Très bien. Il y avait tout genre de corps d'armée dedans. Très bien. Ça, je ne peux pas compter le nombre de militaires qui sont venus. Très bien. On est d'accord qu'ils étaient nombreux. Et vous, vous déclarez ici que si Toumba ne venait pas, on allait nous achever tous. Toumba avait quelle force ? Il avait quel effectif comme garde ? Il avait quelle puissance pour vous sauver parmi ce nombre élevé des éléments de force, de défense et de sécurité ? Maître, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai remarqué, le fait. C'est ça que je vous parle. Le tribunal appréciera. Moi, je vous ai dit ici, je ne connaissais pas Toumba. C'est l'un d'entre eux qui a crié en disant que Toumba est venu. Toumba est venu. Ils pensaient même que Toumba allait se ranger de leur côté là pour continuer le massacre. Très bien. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que les autres ont... Très bien.